... Bien, nous sommes ensemble pour un quart d'heure pour parler de l'ovale du visage et des dispositifs à base d'énergie. Donc, Michel, tu vas nous dire un petit peu quelle est la demande des patients sur l'ovale du visage ? Le problème de l'ovale du visage, effectivement, c'est une demande qui est très, très fréquente, puisque la plupart des femmes qui viennent consulter ou parfois des hommes se plaignent d'un relâchement de la peau au niveau du bas du visage. Je pense que c'est sûrement la zone la plus difficile à traiter sur le tiers inférieur du visage. La cause de ce relâchement, après, sur les différentes techniques, je pense qu'il faut d'abord commencer par parler un petit peu des causes de ce relâchement. Il y a deux choses, à mon avis, majeures qui interviennent. C'est une laxité cutanée et également une perte de volume au niveau de l'étage moyen. Donc, souvent, avant d'utiliser des lasers ou des dispositifs à base d'énergie, moi, j'utilise volontiers un traitement volumétrique de l'étage moyen. D'accord. Régine, ton approche ? Alors, c'est vrai que c'est une demande qui est très fréquente. On a des patients qui arrivent et qui, quand on leur dit « je vous écoute », elles me disent « voilà », et elles font le geste de remonter, en fait. » Donc, ça, c'est un geste de lifting. Donc, déjà, il faut bien leur expliquer que la dermatologie esthétique correctrice, avec tous les systèmes laser et apparentés, va faire quelque chose, mais pas de manière aussi rapide qu'un lifting. Donc, nous ne remplaçons jamais un lifting dans les cas sévères de taux importantes de l'ovale. Et donc, par contre, moi, la principale chose que je voudrais mettre en exergue, c'est que c'est quelque chose qui... Nos techniques s'adressent à des patientes qui commencent à avoir un relâchement de l'ovale. Il faut éviter d'attendre que ce soit trop important. Donc, on a plusieurs techniques. Donc, tu vas en parler peut-être, Michel, puis après, on développera notre propre expérience, comment on les aborde. Donc, effectivement, la première chose importante, c'est de les écouter et de bien répondre à leur discours et de leur dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. À partir de quel âge on peut commencer à faire ? Il n'y a pas d'âge. Je crois que c'est une question de relâchement des tissus, en sachant que si on commence, en général, si elles ont 40, 45 ans, ça dépend si elles sont fumeuses, si elles vont beaucoup au soleil, si elles ont une peau fine et si, génétiquement, elles ont un capital de peau qui est dense ou qui n'est pas dense. Donc, on n'est pas égaux devant la peau. On a chacun nos capacités de régénération et on a des patients qui sont fumeuses et qui sont très ridées et qui sont très relâchées. Effectivement, c'est important d'avoir un discours médical au départ avant de commencer tout traitement. Est-ce qu'il y a un point particulier où on dit non, ça, c'est pour le lifting ? Est-ce qu'il y a un signe clinique particulier qui peut le dire ça ? Est-ce que c'est un ensemble de choses ? Alors, le signe le plus important, à mon sens, tu me diras ce que tu en penses, toi, parce que tu as une grosse expérience avec d'autres techniques, ce sont les fanons cervicaux. Quand on a une patiente qui a un excès de tissus adipeux en sous-mental avec des fanons cervicaux, c'est certain qu'on ne va pas être aussi efficace que s'il y a une patiente qui commence à avoir un ovale qui relâche avec une peau fine et où il n'y a pas d'exécutané. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a la laxité au niveau de vraiment le ovale du visage. On peut rattraper avec nos techniques de petite laxité, mais sinon le traitement de référence reste quand même, normalement, le lifting sur des relâchements importants de la partie inférieure. Alors, quel est le panel de dispositif ? Alors après, effectivement, il y a eu plusieurs techniques. Au tout début, on a commencé, la première chose qu'on a faite, c'était du laser de resurfacing CO2 sur la partie basse du visage, mais qui n'est pas applicable au niveau du cou et qui donne des suites conséquentes, importantes. Donc, petit à petit, sont apparus des techniques alternatives. La plus ancienne, je pense, actuellement, c'est la radiofréquence monopolaire. C'est ceux qui ont vraiment introduit un système pour essayer de retendre la peau sans aucune suite de gènes sociaux dans les suites. C'est une technique qui a quel recul ? Ça fait combien d'années ? C'est une technique qui a une dizaine d'années, ça, je crois. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Et puis après, sont apparus les lasers fractionnés. Le laser fractionné, aussi bien en ablatif qu'en ablatif, ont été proposés également dans le traitement de la laxité, mais on a plutôt une amélioration sur la texture cutanée, mais finalement relativement peu sur le relâchement cutané. Et puis, actuellement, il y a aussi les ultrasons focalisés. Moi, je n'ai pas d'expérience des ultrasons. Et puis, encore même, dans les laser insurgents du mois de juillet, est paru un article sur les traitements de la laxité cutanée par des radiofréquences à aiguilles, avec, semble-t-il, des résultats. Enfin, on voit quand même qu'on a un panel de technologies qui sont multiples. Je pense donc qu'il n'y a pas la technologie parfaite, sinon... Parfaite pour refaire ceci. Les autres n'existent très peu. Et s'il y a 10 ans de recul, est-ce qu'on voit à 10 ans des patientes qui ont commencé à être traitées tôt ? Est-ce que tu as... Moi, j'ai une patiente qui est canadienne et qui a commencé à faire son premier thermage 10 ans plus tôt. Et, en fait, on s'aperçoit que maintenant, elle a une soixantaine d'années. Elle a refait un thermage au bout de 5 ans. Alors, bien sûr, elle est traitée avec des lasers de surface aussi. Et elle n'a pas de relâchement compte tenu de son âge. Elle a une peau qui est étonnamment bien conservée. Donc, je crois qu'en fait, notre patientèle, ce sont des patients et des patientes qui ne veulent pas d'incision chirurgicale. Donc, forcément, qu'on va leur expliquer qu'on sera moins puissant que la chirurgie. Mais en même temps, elles ne veulent pas. Elles ont peur d'avoir un visage qui est modifié. Et elles veulent surtout que ça ne se voit pas, tout en se voyant quand même un peu aussi. C'est tout le challenge. C'est d'arriver à être efficace sans modifier le visage. Et les patients sont d'accord. Si on leur explique au départ qu'on va avoir un résultat qui sera progressif, d'abord parce que le résultat de la néocollagénèse qu'on est en train de stimuler par nos techniques, sur tous les plans, que ce soit les lasers superficiels qui sont non ablatifs fractionnés ou ablatifs fractionnés, combinés avec des lasers, avec la radiofréquence qui est plus profonde, comme le thermage, puisque l'avantage de la monopolaire, du thermage en particulier, c'est que ça descend plus bas, étant donné que les bipolaires sont limités en profondeur. Et maintenant, les ultrasons à effet thermique. Donc, il y a eu plusieurs ultrasons à effet thermique qui sont sortis depuis 5 à 6 ans, en gros. Ce qu'on peut dire, c'est que le but, c'est d'arriver au niveau du SMAS, c'est-à-dire du système musculoponémotique superficiel, à avoir un effet de coagulation qui fait que ça rétracte, en fait, cette zone-là. Donc là, on sera quasiment aussi puissant que si on fait une électrocoagulation avec une incision chirurgicale qui permet de voir ce qu'on fait. Donc ça, c'est de la chirurgie. Mais c'est un but à atteindre. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse dire aux patientes qu'on est aussi puissant qu'un lifting. C'est ça qui est important. Est-ce qu'on peut dire aux patientes, si on combine ces techniques, au bout de combien de temps elles peuvent estimer un résultat ? Quand est-ce que ça s'évalue ? Comment ça s'évalue ? Alors, en général, elles ont un résultat qui est assez rapide, qui correspond au petit édème qu'on crée. On crée un édème qui est bénéfique. Mais ce n'est pas le résultat définitif. On leur explique que le résultat définitif, c'est au bout de 3 à 6 mois, en moyenne. Le plus dur, c'est qu'elles attendent 3 à 6 mois. Donc le message aussi, c'est de faire des photos avant, de bien leur expliquer l'hygiène de vie, de se soigner éventuellement avec des topiques, comme la vitamine A, qui est quelque chose de très simple à faire chez soi. Et puis, il y a un traitement combiné que j'aime bien aussi, c'est que souvent, on a des peaux qui sont déshydratées. Après la ménopause, elles ne sont pas forcément aussi hydratées. Elles ont moins d'acide hyaluronique. Elles ont moins de tout, finalement. Donc ce qu'on peut faire aussi dans l'intervalle, c'est attendre, entre guillemets, le traitement, enfin le résultat du traitement final, et leur injecter, ou bien des polyvitamines avec de l'acide hyaluronique, ou bien des acides hyaluroniques réticulés. Donc ça, ça dépend un peu de la morphologie du visage. Si on a des cillons nasogéniens et des commissures marquées, effectivement qu'on va les injecter aussi, ou avant ou après. Moi, je préfère les injecter après quand même. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma façon de les appréhender quand je les vois au cabinet. Donc le protocole, tu commences par quoi ? Alors, c'est toute la question. C'est très simple. Soit elles ont une urgence esthétique, en ce sens qu'elles ont un mariage, elles ont un événement qui fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se voit vite. Et on ne peut pas attendre 3 à 6 mois. Donc on va injecter des petites zones qui le demandent. Donc moi, je dis toujours, j'enlève les traits de fusain sur un visage, qui sont les choses qui marquent un visage. Donc là, j'injecte de l'acide hyaluronique réticulé. Au niveau des cernes, on peut faire des canules et injecter les cernes. Enfin voilà. Après, si elles ont un peu de temps, je leur fais leur planning et je leur dis, voilà, effectivement, c'est mieux, compte tenu de l'ovale que vous avez, de prévoir de faire un geste qui sera plus conséquent pour le relâchement profond. Et donc, c'est vrai que globalement, soit elles ne sont pas pressées, soit elles sont pressées. À ce moment-là, on combine les traitements de manière un peu différente dans le plan et dans le futur. Tu as un protocole particulier ? Je suis un petit peu dans le même esprit que Régine. C'est-à-dire qu'actuellement, je pense que les résultats reposent sur l'association de différentes techniques. Et notamment, ce dont je parlais au début, moi, j'aime bien remettre du volume, de toute façon, dans les tâches moyens, ce qui est pratiquement nécessaire chez quasiment tout le monde. et ensuite, commencer des traitements de type radiofréquence. Effectivement, moi, j'utilise deux types de radiofréquence. Donc, soit le thermage, la monopolaire, qui se fait en une fois, mais qui est un peu onéreuse, soit des systèmes à base de radiofréquence bipolaire où on peut faire des séances répétitives avec aussi des résultats intéressants. Et je vais bientôt essayer aussi le micro-nitling à base de radiofréquence parce qu'effectivement, ça a l'air quand même aussi assez intéressant à ce niveau-là. Est-ce que tu as des patientes que tu as suivies sur 10 ans ? Oui, j'ai des patientes que j'ai suivies sur 10 ans. C'est vrai que j'ai des patients en termes de radiofréquence. À qui j'ai fait plusieurs traitements avec le thermage. Oui, j'en ai fait deux ou trois. En général, c'est à trois ans d'intervalle, à peu près. Aux États-Unis, je pense qu'ils en font même parfois beaucoup plus souvent. Tous les deux ans, à peu près. Combien de séances ? Quels sont les protocoles habituels ? Les protocoles de radio. Avant de parler du thermage, moi, je voulais dire que depuis plus de 10 ans, il y a une technique qui est toute simple, en fait, ce qui est le laser YAG, l'OMPulse, qu'on peut faire au début où le relâchement commence. Et donc ça, c'est non ablatif. C'est du remodelage. Et on a des patientes qu'on tient, entre guillemets, depuis plus de 10 ans comme ça. Oui. Donc, c'est quand même une technique alternative aux techniques plus onéreuses comme le thermage ou comme les ultras sont à effet thermique. Donc, ça peut être commencé tôt. Et effectivement, elles voient la différence puisqu'elles reviennent et elles se disent « Mais moi, si je fais une séance par an, c'est bien. » Et quand tu fais du YAG Long Pulse, tu prends quelles fluences, quels sont tes paramètres ? Alors, j'avais le Candela, donc le Giant Yag, donc je prenais des spots de 12, justement pour avoir un effet profond, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, plus le spot est large, plus on descend et on a un effet thermique qui est important. Et avec une fluence de 40 millijoules et 40 millisecondes de temps d'impulsion, en baissant un peu sur le front. Donc, voilà. Et le nouveau, maintenant, sur le cynosure, c'est à peu près dans les mêmes paramètres. Et là, tu traites l'ensemble du visage. Je traite le visage, le cou et le front. Le cou et le front. D'accord. Et c'est vrai que ça donne de bons résultats. Il y a des patients qui sont complètement addicts à ce laser. Je souscris, c'est la seule chose que je fais. Je n'ai pas l'expérience des autres techniques, mais je souscris tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et les ultrasons, vous avez une petite expérience ? Moi, j'ai une petite expérience. Parce qu'on en parle quand même beaucoup. Je n'ai pas l'expérience des ultrasons. J'ai l'expérience des ultrasons sur le corps à effet de lipolyse, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience des ultrasons à effet thermique. Donc, non, je ne peux pas vous en dire plus. Les personnes qui en ont une grosse expérience comme Jean-Michel Mazer, effectivement, pensent que c'est un peu supérieur aux autres techniques. Ceci dit, on n'a pas fait d'études de split face avec une moitié thermage et une moitié ultrasons, à ma connaissance. Oui, et actuellement, effectivement, c'est un petit peu voisin des résultats, je pense, du micro-niddling en radiofriquence, puisque le système est à peu près identique. On fait des destructions, des micro-coagulasses, des points de micro-coagulation assez profonds, à 3-4 mm de profondeur qui provoquent la rétraction qui est année après. En termes de dispositifs à base d'énergie, pour vous, quelles sont les meilleures associations ? Alors maintenant, c'est vrai qu'on a les lunchtime procedures qui sont sortis aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'entre midi et deux, il faut qu'on fasse un maximum de choses. Donc, on peut faire, traiter les tâches hyperpigmentées avec du Q-switch, derrière, on passe avec une lumière pulsée et à la fin, on injecte. Voilà, ça, c'est le... J'allais dire que c'est le package qu'on peut proposer. Après, est-ce que nos patients en France sont capables d'accepter ce genre de méthode ? Je ne sais pas. Puis c'est un coût, en fait. Il faut qu'on ait toutes les machines disponibles au cabinet. Ça, on va dire que c'est peut-être l'avenir. Moi, ce que je fais, en général, c'est très raisonnable. C'est-à-dire que je leur fais ou des injections avant ou du laser IAG. Si ce n'est pas suffisant et qu'on est en phase où vraiment le vieillissement, ça faisait 2-3 ans que je ne les ai pas vus, ça a augmenté. Je leur propose le thermage en leur expliquant comment ça fonctionne. Et globalement, souvent, je fais du laser fractionné, non ablatif sur le cou et ablatif quand il y a vraiment une peau épaisse. En tout cas, le tour de bouche, c'est quelque chose qui est à traiter en priorité puisque c'est une zone mobile et qui souvent a des rides qui sont marquées. Donc c'est en gros ça et les paupières au laser fractionné. C'est vraiment, je pense, la demande la plus importante, la plus fécrante que j'ai au cabinet. D'accord. Bon, pour conclure, en gros, ces techniques-là sont intéressantes surtout en prévention et sinon, la chirurgie encore de beaux jours lorsqu'il y a un beau relâchement. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021